bonsoir à tout bonsoir à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien un autre samedi et david apassi est avec vous j'espère que vous allez bien mes chers amis toutes et tous à voilà nous sommes là encore sur 95 de fm alors qu'est ce qui se passe dans le monde beaucoup de choses les infos avec tout le monde il avance plus vite que nous et nous sommes derrière plein d'infos chaque jour chaque minute chaque instant avec le progrès aussi 7 progrès qui nous a ramené à sa vie et la vie d'internet la vie de réseaux sociaux alors télégramme je sais pas quoi instagram facebook etc et skype et les informations que ça continue un peu pas de contrôler et pour nous plutôt c'est la france qui nous intéresse bien sûr et la paix mondiale la paix mondiale pourquoi puisque un peu mondial on peut pas vivre sans cette paix mondiale qui depuis toujours c'était le sujet de tout le monde tous les prophètes tous les philosophes et tout l'individu qui sont venus pour faire quelque chose pour l'humanité c'était la paix la paix ça commence chez moi chez toi dans la société dans le pays et dans le monde entier alors cette paix là on va parler ce soir ensemble j'ai j'ai un invité j'ai un invité qui est avec nous un ami de longue date on a beaucoup de souvenirs avec cette personne et j'ai eu le plaisir de le trouver à toulouse il est à toulouse et je voulais pas le déranger se déplacer de venir à paris qu'est ce qu'on a fait alors je les prépare et téléphone ce soir ce mot là c'est démarrer et c'est monsieur jean-philippe biron il est avec nous ce soir le monsieur jean-philippe biron bonsoir bonsoir monsieur biron vous allez bien très bien ravi de vous avoir mon cher ami alors monsieur jean-philippe biron écrivain on peut dire économiste et ancien directeur de chambre et sénat qu'on a beaucoup de souvenirs avec chambre et sénat vice-président de l'académie arts sciences lettres et beaucoup d'autres clubs et associations quelqu'un qui est depuis des années on se connaît j'ai beaucoup d'esprit pour cet individu votre femme qui est artiste et on a participé à plusieurs selon nous avons ou le plaisir bien sûr et de voir césar mais ce soir le nom monsieur jean-philippe biron monsieur jean-philippe biron comment allez-vous mon cher ami je vous écoute on vous écoute monsieur biron oui ben actuellement j'attends j'attends vos questions vont y répondre avec plaisir ça fait longtemps qu'on ne sommes pas à croiser après de longues années de rencontres mais rien a changé biron il reste jean-philippe biron de toujours dans tout le domaine artistique culturel et politique à toujours toujours les mêmes de même sympathie les mêmes intentions et la même volonté d'essayer de faire quelque chose au service du bien commun c'est vrai de bien commun alors si vous voulez on va commencer d'abord passé par cette histoire de france soffion voilà france soffion tout un coup il devra devient patron de la droite traditionnelle français et personne n'avait pas prévu ça par contre vous vous avez prévu comme quoi donald de trompe va devenir le président de ces états unis je n'ai jamais oublié ça il y a déjà quatre mois j'ai pu constater sur votre page facebook et comme quoi jean-philippe biron il donnait la réussite et la victoire et trompe en face de hillary clinton voilà on voulait commencer par parler d'abord par fion mais trompe encore il entre dans notre jour monsieur jean-philippe biron comment ça se fait que vous êtes arrivé il ya cinq ans cinq mois pardon cinq mois à cette analyse comme quoi c'est trompe qui va gagner aux états unis disons que j'ai toujours pas mal de contact aux états unis beaucoup de gens qui se plaignent de la situation d'une sécurité sociale qui ne fonctionne pas bien de paiements qui vont à certaines personnes qui ne vont pas à d'autres qui pourtant ont travaillé toute leur vie une évolution qui va un peu dans un sens parallèle à celui que nous aurons pu connaître depuis quelques mois pour ne pas dire plusieurs années et des gens qui localement qui soient aussi bien démocrates que républicains plus de républicains que de démocrates bien sûr mais qui ont du mal à voir leur pays se transformer sous leurs yeux sans pouvoir faire quoi que ce soit le choix de monsieur trompe était un choix un peu curieux étant donné que d'un côté on a une hillary clinton aguerrie connaissant bien tous les milieux de la diplomatie et apte à jouer à tous les jeux possibles avec une tendance un peu guéroyante prête à à essuyer des coups face à la russie à intervenir au moyen orient à prendre des places et d'un autre côté le président obama qui avec un certain nombre de gens bien sûr autour de lui discutent avec notre commission européenne des traités TAFTA ou TTIP comme on peut les appeler dans lesquels il était prévu pratiquement en accord avec la commission européenne qui refusé de communiquer les textes aux députés qui voulaient les voir d'un peu plus près le fait que il y aurait un asservissement de la commission européenne des entreprises européennes et française et de toutes décisions au loin américaine et principalement aux avocats américains au redoutable cabinet d'avocats américains qui travaillent très bien mais qui travaillent à coup de millions de millions voire de milliards de dollars quitte à obtenir la condamnation d'entreprises françaises allemandes ou autres entreprises européennes ou anglaises même parce qu'ils sont intervenus sur des marchés extérieurs aux états unis en utilisant la monnaie dollar tout ça ça crée un environnement aux états unis qui commençait à le percevoir et les positions prises par Mme Clinton ont fait peur à pas mal de gens d'un autre côté il y avait tout un côté populiste j'ai rencontré il y a longtemps des gens qui ont évolué depuis enfin qui étaient ouvriers à l'époque et c'est vraiment on dit on veut pas la guerre on a plus d'industrie notre industrie a été exportée nous achetons beaucoup de produits qui viennent de l'importation ces produits ne sont pas de mauvaise qualité ces produits sont à des prix convenables heureusement que nous les avons parce que nos revenus ont baissé mais pendant ce temps là nous payons beaucoup d'argent pour des gens qui ne travaillent pas il y en a de moins en moins M. Obama a fait du travail mais enfin nous avons encore quand même beaucoup de chômage et peu d'industrie et de plus en plus d'administration on préférait que non pas revoir l'Amérique du rêve américain mais une Amérique qui fabrique de nouveaux produits et ne pas tout transférer à des pays étrangers qui un jour nous diront nous cessons de vous fournir parce que vous ne nous payez pas dans les temps ou etc le personnage de M. Trump était très différent de tous les personnages du monde politique en cela que c'était un entrepreneur un entrepreneur avisé un grand voyageur mais également un j'aurais presque dit un grand brigand mais comme les brigands nobles dans le temps qui prenait sans jamais se faire prendre ce que je dis n'est pas négatif c'est quelqu'un qui était bien entouré visiblement au niveau juridique qui ne perdait pas ses procès qui les gagnait tous et avec une fortune qu'il a cessé de croître dans les derniers temps quand il s'est lancé dans la course présidentielle je n'étais pas persuadé qu'il veuille aller jusqu'au bout mais à un moment il semble avoir pris une décision et il a dit je laisse tomber mes indemnités j'ai suffisamment d'argent je vais prendre des ministres qui eux-mêmes ont suffisamment d'argent il faut arrêter les petits jeux qui actuellement font tourner la planète de façon un peu folle avec de l'argent qui ne revient plus jamais vers les pays d'origine c'est à dire de l'argent qui flotte autour de la planète qui appartient à des gens mais qui n'est pas toujours investi enfin on ne peut pas situer les investissements cet argent il faut qu'il revienne en Amérique et qu'il travaille en Amérique pour les Américains c'est un langage qui m'a plu et je me suis dit cet homme-là a peut-être une chance de changer les choses il est encore trop tôt pour dire quels seront les résultats de ces décisions qui se précipitent actuellement mais il s'en plaidait dans bon sens on peut s'arrêter là-dessus si vous voulez sur ce sujet oui alors c'est à dire vous pensez que l'argent de Trump a joué un rôle assez important ? l'argent de Trump a joué un rôle assez important disons que disons que on est dans un monde où on ne fait plus grand chose oui on peut prêcher dans le désert prêcher en différents lieux motiver des gens mais arriver à faire bouger le monde difficile alors dire que l'argent de Trump a joué un certain rôle l'argent ne vient pas tout seul l'argent vient à la suite pour certains il vient par des salaires pour d'autres par des affaires traitées pour d'autres pour aider à faire traiter les affaires dans son cas particulier ça a été souvent par des affaires traitées et traitées intelligemment même s'il y avait toute la dureté qu'il peut y avoir dans le monde actuel des affaires le fait que Bouddhide son argent a joué un rôle ça a permis pour lui de dire l'argent ne m'intéresse pas jamais et je ne vais pas faire la cause pour avoir plus d'argent grâce à ce poste qui me permettrait d'accumuler et d'accumuler il n'est pas question de prédire prédire l'avenir mais c'était tout à fait justifié et sa famille pourrait vivre plusieurs générations sans jamais manquer de rien c'est à dire alors l'argent qu'il avait il a pensé l'utiliser en faveur de son pays c'est ça ? pas vraiment il a dit maintenant je vais m'occuper de mon pays les idées je les ai la façon dont les gens travaillent je les connais pour les avoir côtoyés pour avoir travaillé avec eux les choses qui bloquent le système je les connais les moyens de l'état sont des moyens gigantesques mais qui ont été pas utilisés de façon nécessairement efficace je sais ce qu'il faut faire pour pour les corriger pas besoin de son argent son argent il l'a il a pas besoin de de toucher de l'argent de l'état ou d'en recevoir de lobby de droite ou de gauche pour faire certaines choses il peut à son âge également dire j'ai gagné tout ce dont j'avais besoin maintenant je peux aider les autres et il peut se payer le luxe d'être sincère en le disant c'est ce que je pense nous sommes avec Jean-Philippe Biron mes chers amis et vous écoutez radio ici maintenant sur 95.2 FM vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com David Abbassi écrivain et historien est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois dès 23h pour intervenir et poser vos questions vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors monsieur Jean-Philippe Biron comme un économiste et déjà comment vous voyez l'économie de la France et après on va voir quelle opinion pour gouverner en France pour améliorer le système on peut dire système économique le système économique existant actuellement la France est puissante et puissante de l'argent qu'elle a actuellement à l'étranger de ses investissements à l'étranger de ses entreprises nationales mais son industrie locale a été sérieusement réduite depuis nombre d'années progressivement avec la délocalisation de quantités d'entreprises qui sont parties ailleurs pour au départ elles partaient pour fournir des marchés étrangers et créer des marchés étrangers et très vite elles ont réalisé elles ne l'avaient pas déjà pensé au départ que les marchés les plus faciles à toucher étaient quand même les marchés où elles fonctionnaient précédemment ce qui fait que elles ont souvent été à la base de la fourniture depuis l'étranger de produits qui étaient fabriqués en France avant on a vu partir de l'artisanat de la petite entreprise de la moyenne entreprise de la grande entreprise on construit des usines à l'étranger tout ça c'est très bien mais pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passe ? quand une entreprise produit à l'étranger disons que c'est une entreprise plus honnête qui qui n'augmente pas ses bénéfices artificiellement les produits sont produits à un prix bas à l'étranger elles se donnent les moyens de les vendre dans différents pays à différentes conditions avec des marges qui n'ont plus rien à voir avec les marges qu'elles pouvaient espérer avoir en les fabriquant en France il n'était pas rare d'avoir des entreprises qui travaillaient en fabrication avec des marges de 5 à 6% actuellement il s'agirait plutôt de marges de 60% bon maintenant passons aux entreprises il y en a certaines je ne dirais pas que c'est tout loin de là heureusement qui considère que les prix à l'étranger sont des prix très bas que c'est même si on est toujours à la recherche d'aller chercher des pays où on peut travailler encore moins cher quitte à détourner des populations de leurs occupations d'origine pour les faire travailler dans cette nouvelle économie nouvelle économie qui peut disparaître du jour au lendemain si les conditions sociales sont telles qu'il est préférable d'aller travailler dans un autre pays bon ces entreprises dirons-nous achètent un produit sur la base de 5 elles peuvent le revendre sur une base de 100 est-il intelligent d'aller payer la TVA entre 5 et 100 voire 10 et 100 il est plus facile intellectuellement et moins réducteur pour les bénéfices et pour les actionnaires qui ont été pour ces sociétés de plus en plus des fonds de pension américains à l'occasion qui recherchent des bénéfices importants pour leurs actionnaires il était plus intelligent de dire on va acheter à une de nos sociétés filiales qui va elle-même s'approvisionner auprès de notre succursale pour un prix de disons 50 et nous revendrons toujours le même prix en France ou en Europe la différence restant flottante quelque part pour être réutilisée économiquement ailleurs ou être placé dans des systèmes un peu à la style ponzi de de l'argent qui fabrique de l'argent comme comme on le voit régulièrement sur des systèmes boursiers instantanés avec des algorithmes qui fonctionnent bon l'économie française actuellement aurait les moyens de se remettre d'aplomb un peu avec des techniques à la Trump des techniques à la Trump il faut pas oublier que Trump quand on joue aux cartes ça veut dire atout et pourquoi ne pas se servir de ces atouts nous avons encore pour le moment des ingénieurs qui sortent des écoles qui sont qualifiés dont beaucoup beaucoup de jeunes qualifiés auraient tendance actuellement à partir ailleurs mais partir ailleurs en stage c'est bien découvrir les pays c'est bien aller y vendre de la technique française c'est bien mais la fabriquer ici pourquoi pas alors nous sommes bloqués actuellement sur le médef des problèmes de charges le problème des charges c'est que ces charges servent à payer la sécurité sociale que s'il n'y a plus de charges il y aura plus de sécurité sociale sauf si on trouve un autre moyen pour la financer ce moyen pouvant être un impôt sur la consommation impôt sur la consommation donc la TVA et impôt qui peut être différent suivant que l'on s'intéresse à des produits de consommation immédiate la farine du sucre des pommes de terre etc. ou des produits fabriqués ou encore des produits très élaborés de luxe dans le système tel qu'il a été monté actuellement et avec toutes les entreprises qui sont parties l'état français s'est posé en situation de ne plus avoir de rentrée d'argent suffisante de ses exportations comme il en avait précédemment il s'est trouvé également avec une industrie qui n'embauchait plus de la même façon payait avec difficulté et avait tendance pour certaines entreprises à faire appel à des travailleurs détachés travailleurs détachés venant d'Europe venant donc très légalement envoyés par des entreprises en théorie européenne et en théorie payant les charges du pays d'origine mais parfois aussi situés à chiffres ou ailleurs et ne payant aucune aucune prévision de retraite pour les gens détachés de cette façon ces entreprises pouvant disparaître du jour au lendemain et ces gens se retrouvant largués dans la nature en France au chômage ou ailleurs il y a donc concurrence au niveau des chômeurs en France il y a de plus en plus de chômeurs il y a de plus en plus de jeunes on a dit on va faire des merveilles tout le monde va avoir le bac merveilleux tout le monde va avoir le bac s'ils n'ont pas les qualifications nécessaires et bien on va leur donner de meilleures notes de façon à ce que le lycée dans lequel ils travaillent reçoive de bonnes notes de son administration donc on améliore les notes des élèves et on donne plus de chance aux élèves pour qu'ils aient leur bac même ceux qui n'ont pas les capacités en fait pour l'obtenir ce qui fait qu'arrivent à l'université des jeunes n'ayant pas les capacités pour avoir n'ayant pas les capacités pour y entrer et qui au bout de deux ans ont perdu le temps pour arriver au bac plus le temps à l'université où ils n'ont rien appris et pendant ce temps là ils n'ont pas intégré une filière professionnelle il y a des filières professionnelles qui permettent de grandes évolutions ce n'est pas les preuves qui manquent ces jeunes là se retrouvent avec une vie un peu gâchée et aucun système pour s'en sortir alors actuellement on nous propose d'un côté de jouer sur la TBA la TBA et comme comme M. Trump qui a décidé de de faire payer par le Mexique il avait dit que c'était le Mexique qui paierait le mur oui il allait faire le mur bon je ne sais pas si son mur sera efficace c'est une autre question vous pensez que ça va réaliser cette mur ? vous pensez M. Biron que cette mur ça va réaliser enfin ou non ? que ? ça va réaliser prochainement il va commencer à construire cette mur réellement ? oui oui non il a commencé à le construire aux Etats-Unis on sait construire vite au début il a dit ben je vais le faire construire par les Mexicains qui sont qui sont aux Etats-Unis le président mexicain a dit il n'est pas question que nous payons et M. Trump vient de dire ben ma foi il y aura 20% d'un taxe à l'importation sur tous les produits en provenance du Mexique ce qui fait que le mur sera payé d'une façon ou d'une autre quoi quitte à ce qu'il y ait une réduction des importations de produits mexicains alors que ce mur est une efficacité ou pas j'en doute un peu actuellement il y a des mouvements de population qui viennent d'un peu partout qui sont financés on ne sait pas trop comment de gens qui cherchent à améliorer leur vie il y a des mouvements très curieux enfin il y a des mouvements il y a des réfugiés qui viennent de pays en guerre on a toujours eu ça ça s'est toujours bien passé il y a des familles qui arrivent il y a des familles qui restent il y a des familles qui repartent chez elles très bien mais actuellement on assiste à une forme d'invasion deux jeunes qui ont tous le même âge qui arrivent avec de l'argent dans les poches avec des téléphones portables qui payent des passeurs et qui veulent tous pour le moment entre guillemets je dis entre guillemets parce que je ne pense pas que ça dure éternellement passer à l'Angleterre bon le monde avec l'appel d'air qu'a créé Mme Merkel actuellement est un monde difficile et tout ça ça nous ramène vers l'Europe alors la situation de l'économie française ça dépend de notre position vis-à-vis de l'Europe est-ce que la France a le droit de protéger ses entreprises actuellement pas vraiment étant donné que tous les appels d'offres publics sont ouverts à tous les pays européens et voire à des filiales de pays européens situés ailleurs ce qui veut dire que sur un appel d'offres pour je vais exagérer un petit peu pour grossir l'image s'il y a des trous dans votre route devant chez vous et que ces trous coûtent un certain prix pour être bouchés ça pourrait très bien être une entreprise qui vient d'on ne sait tout qui le fait les pavés de la place de l'Etoile ont été importés de Chine et ne viennent pas de Bretagne comme ils auraient pu de Bretagne ou du Cidobre d'où ils auraient pu venir aussi bien on va dire c'était par économie c'était par le type d'économie qui préfère payer des chômeurs que payer des gens qui travaillent et qui ont une dignité qui leur permet également d'avoir une meilleure santé parce que quand on travaille on se porte mieux plutôt que de payer des produits un petit peu plus chers localement quitte à exploiter à l'exportation des produits chers de très haute qualité la France a un bel avenir encore devant elle à faire du grand luxe quand je dis le grand luxe c'est aussi bien dans la technique que dans les produits produits de consommation oui nous sommes avec M. Jean-Philippe Biron l'ancien directeur de chambre et Sénat ex vice-président de l'académie Art Sciences Lettres un écrivain beaucoup de souvenirs nous avons ensemble M. Biron alors M. Biron actuellement comme je viens de le dire il est à Toulouse et je le remercie d'accepter mon invitation d'être mon invité ce soir ici maintenant chers amis et si vous permettez après une petite pause on va aller sur d'autres questions M. Biron Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 M. Jean-Philippe Biron M. Jean-Philippe Biron, permettez-moi de vous poser la question sur la politique de la France et les courses à la présidence en France et ça fait beaucoup de bruit surtout demain à notre grande surprise encore mais la première surprise qui concernait la droite oui ça va vous m'entendez mieux maintenant ? voilà et je disais concernant la droite on a une grande surprise comme quoi François Fillon est sorti et Nicolas Sarkozy et beaucoup d'autres personnes écartées de cette course à la présidence française alors demain ça sera la part d'une partie de socialistes on peut dire mais cette question de François Fillon ce que nous voyons éclater tout un coup comme vous le voyez surtout demain il va parler en face de plusieurs milieu après milieu de personnes qui vont regarder par la télévision qu'est-ce que vous en pensez à votre avis est-ce qu'il s'est bien préparé pour répondre à cet on peut dire scandale éclaté contre lui ? C'est une question désagréable, c'est une question, c'est un problème qui vient comme une très mauvaise surprise disons que là dedans, bon, une partie de son approche lors de la campagne a été de dire qu'il voulait une politique claire et que les gens qui avaient eu des problèmes avec la justice ne seraient pas bienvenus dans les rangs de son gouvernement ou du gouvernement qu'il mettrait en place là dedans, ça fait quand même quelques temps que cette histoire est connue elle sort très subitement pour une recherche de vitesse au niveau de la justice qui dit qu'elle va travailler très vite puis qui dit maintenant qu'il n'y aura rien avant deux mois le doute qui est créé par le fait que il a dit lui-même je trouve ça tout à fait honorable que si on s'attaquait à sa femme il serait à côté d'elle excusez-moi monsieur Biron vous pouvez rapprocher un peu combiné de téléphone proche de votre bouche plus près combiné de téléphone plus proche de votre bouche s'il vous plaît merci merci on vous écoute oui le non je je reviens dessus je dis bon c'est une mauvaise surprise de se retrouver avec un candidat qui qui dit que s'il est mis en examen il quittera la course à la présidentielle c'est honorable de sa part étant donné qu'il a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de gens mis en examen qui qui deviennent président de la république toutefois la campagne est lancée les primaires ont eu lieu tous les candidats ne sont pas encore présentés François Fillon a été un bon premier ministre pour son président c'est à dire qu'il a fait la politique qu'on lui a demandé et il a analysé au mieux ce qui lui a été demandé de faire il a exposé dans son programme un certain nombre d'approches positives qui ont été interprétées de façon diverse par la presse il faut dire qu'il y a eu certaines certaines indications qui ont un peu changé au cours du temps en particulier en ce qui concerne les mutuelles qu'il faudrait que tout le monde ait sa mutuelle qu'une partie de la sécurité sociale soit prise en charge par les mutuelles bon il est revenu là dessus je pense que c'est une bonne chose il faut pas que la France devienne un pays d'esclaves c'est pas sa vision de la chose escalave de qui ? au niveau au niveau des au niveau des fonctionnaires il a dit qu'il fallait qu'il y ait moins de fonctionnaires il y a une chose qui est vraie c'est qu'il y a eu plus d'un million de fonctionnaires territoriaux qui ont été engagés ces dernières années beaucoup font très bien leur travail mais la masse de travail n'a pas été démultipliée au point de justifier de l'emploi d'eux-mêmes et des gens qu'ils faisaient précédemment il y a également la possibilité de jouer avec les retraites il y a la possibilité de jouer pour améliorer les retraites étant donné qu'il parle également d'aligner la retraite de la fonction publique sur le système du privé bon, c'est pas encore fait je ne sais pas s'il pourrait fonctionner comme M. Trump qui actuellement prend ses décisions de façon très libre il est bien suivi par son Assemblée et son Sénat ou l'équivalent ce scandale est un scandale provoqué je ne sais pas d'où il vient mais c'est aussi une manifestation d'une façon de traiter par le mépris certains problèmes et de dire à la presse regardez ailleurs c'est des boules puantes effectivement ce sont des boules puantes mais en général les boules puantes sont plus ou moins signalées à l'avance et tout le monde se dit ça ne va pas sortir bon, dans le cas particulier sa soeur son cas particulier on parle de 20% de gens qui embauchent leur épouse leurs enfants etc. mais dans la politique mais dans la politique plus que 20% de M. Viron dans la politique la plupart des hommes politiques ils font ça c'est le système le système est comme ça le système le permet bon le système le permet on ne parle pas de ceux qui embauchent leurs petits copains ou leur maîtresse bon ça existe aussi on ne parle pas des frais de représentation qui sont justifiés une fois deux fois ce n'est pas dans le système il est normal de vivre avec le système dans le cas particulier ce qui lui est principalement reproché c'est le fait que sa femme n'aurait pas suivi le même parcours que les autres attachés parlementaires on dit qu'elle n'a rien fait ça paraît douteux étant donné qu'elle a quand même une carrière d'attachés parlementaires derrière elle et que son mari n'est pas arrivé par miracle là où il se trouve alors s'il a dépensé tous ses fonds pour un travail qui n'était pas fait et bien son arrivée là où il est tient du miracle donc je pense très sérieusement que Madame Fillon a travaillé elle n'a pas travaillé comme les autres peut-être elle a travaillé comme ils le lui demandaient et pour le moment ça lui a bien réussi alors on peut jouer là-dessus l'histoire avec la revue des deux mondes à ma foi on attendra que la justice décide ce qu'il en est mais c'est une affaire c'est une affaire privée entre privés il faudra voir ce que dit la justice mais demain vous pensez ça va être grave est-ce qu'il peut répondre est-ce qu'il peut avoir un argument un peu à l'aise pour demain pour la manifestation de demain pour demain son programme son programme a réuni beaucoup de monde derrière lui ce qui fait que il a gagné la primaire bon on va sûrement lui poser des questions demain il faudra faire attention à la clarté avec laquelle il s'exprime quand on n'a rien à cacher c'est pas trop difficile de s'exprimer quoi au pire des cas la droite se retrouverait sans candidat affirmer bien qu'il y en ait encore qui se présentent comme Michel Alliomari ou Nicolas Dupont-Aignan voire d'autres Alain Juppé a dit qu'il n'irait pas ça peut se comprendre il fait un merveilleux travail sur Bordeaux mais il y a beaucoup de gens actuellement qui ont pris des risques avec cette affaire ça va faire des vagues pendant longtemps je pense ça va faire des vagues pendant longtemps pour beaucoup de gens Combien de temps ? parce qu'on n'a pas beaucoup de temps M. Biron mais dont certains ont respecté le règlement en en abusant peut-être un peu pour d'autres il y en a d'autres par contre qui sont allés beaucoup plus loin et qui se verront rattraper par ça ou voir autre chose Alors M. Jean-Philippe Biron encore François Fillon il est exclu de cette course vous pensez ça sera en faveur de qui l'abandon de François Fillon ? C'est difficile à dire c'est difficile à dire tout dépend de ce que vont penser les français les français ont une offre très variée devant eux le départ de François Hollande qui a été servi mais un peu servi comme on dit à la chasse à cour par certains de ses ministres qui actuellement se mettent en course ou sont en course a créé une situation un peu particulière il y a des programmes qui sont très très différents d'un côté nous avons parmi les programmes retenus étant donné qu'on ne peut pas faire la liste de tous ceux qui sont passés il y en a qui avaient de bonnes idées mais qui n'ont pas été retenus qui par contre aurait pu se retrouver dans un ministère derrière bon le programme de monsieur Hamon a été plus ou moins chiffré mais tant qu'il n'est pas mieux expliqué il tient beaucoup du rêve il tient beaucoup du rêve il y a beaucoup de gens qui se disent c'est merveilleux on va me donner 800 euros par mois de la même façon alors il semble que ce programme se transforme il était pour tout le monde pour les riches et pour les pauvres qui allaient également toucher leurs 800 euros par mois certains pour s'acheter une boîte de cigares d'autres pour arriver à manger jusqu'à la fin du mois ou payer leur électricité il semble qu'actuellement on envisage enfin le candidat envisage de mettre en place ce programme uniquement pour les jeunes de 18 à 25 ans pour passer de façon à leur permettre de trouver du travail c'est déjà plus viable ça coûterait aussi beaucoup moins cher pour autant que ce ne soit pas des emplois aidés étant donné que les emplois aidés ça fait surtout des chômeurs à l'arrivée l'autre candidat ben Monsieur Valls alors avant de parler de Monsieur Valls Monsieur Biron permettez-moi de vous lancer une question une question oui sur le le micro-chose tu m'entends pas si c'est le non non il n'y a pas ah oui ça y est merci David moi j'assiste à une séance d'enfimage magistrale David avec ton invité que je ne connais pas renversé vers les autres les autres candidats etc. au lieu de d'essayer de s'émanciper de cette catastrophe qui plombe actuellement Fillon et son épouse là on a ton invité me semble tellement en difficulté qu'il énonce n'importe quoi et surtout la mise en examen des autres candidats mais il n'a rien à répondre devant l'évidence en disant par exemple que demain Fillon va rassembler dix mille manifestants alors qu'en réalité il n'y en aura peut-être pas dix mille parce que c'était dix mille qui s'étaient portés candidats pour venir assister au spectacle mais il y en aura sûrement bien moins demain depuis ce qui s'est passé et là j'aimerais que ton invité réponde vraiment sur le sujet plutôt que d'évacuer à parler de Hamon, de Valls etc. son candidat apparemment favori Fillon est en grave difficulté au bord de au bord de renoncer quoi mais on ne sait pas si son candidat favori quand même est-ce que c'est votre candidat favori M. Biron et François Fillon ? Ben disons que François Fillon je suis à droite plutôt qu'à gauche bien que j'ai une forte tendance sociale alors si c'est si c'est si c'est c'est vrai alors ce qu'on vient de dire alors sur question de François Fillon comment il va répondre demain ? Bon mais François Fillon je n'en sais rien comment il va répondre c'est-à-dire vous même quand même quelqu'un qui vous l'avez soutenu comment vous voyez ça c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez vous envisagez d'entendre des domaines de la bouche de François Fillon à ce sujet pour que tranquillement vous allez vous laisser dans les bras de Fillon pour l'élection de cette année voilà présidentielle je pense qu'il est difficile pour tout électeur qui réfléchit un peu d'aller voter pour quelqu'un qui ment dès qu'il se présente et qui expose un programme qu'il n'a pas l'intention de mettre en oeuvre c'est pas la première fois qu'on aurait vu ça mais bon c'est difficile qui apporte les preuves excusez-moi il n'y a pas besoin d'apporter des preuves il a menti au journal de TF1 en disant qu'il avait employé ses deux enfants ses deux fils avocats alors qu'il ne l'était pas Jean-Michel Apathy sur je ne sais quels médias aujourd'hui disait que c'est un mensonge énorme on ne dit pas sur un plateau de TF1 mes deux fils avocats je les ai employés légitimement alors qu'ils n'étaient pas avocats c'est un mensonge c'est un mensonge ou une imbécilité les deux étant également coupables c'est à des degrés complètement différents je pense que ces enfants qui sont depuis devenus avocats ont fait des études de droit je ne sais pas combien il les a payés ni pendant combien de temps ni pourquoi à vous de prouver que c'est un mensonge c'était un mensonge de dire qu'ils étaient avocats ça peut être également un père qui parle un peu vite sous l'émotion parce que c'est quand même quelque chose qui peut secouer un peu et vous dit qu'ils étaient avocats ils le sont maintenant je leur ai posé des questions à l'époque je les ai fait travailler comme s'ils avaient travaillé en cours et je les ai payés oui bon c'est totalement pitot pipot sur un plateau de TF1 dire mes deux fils étaient avocats alors qu'ils ne l'étaient pas c'est un mensonge et maintenant vous en êtes pour le justifier à évaluer le mensonge à plusieurs degrés de ? évoquer le mensonge à plusieurs degrés il n'y a qu'un degré du mensonge c'est qu'on ment ou on ne ment pas non on peut se tromper quelquefois oui oui il s'est trompé il s'est trompé sur la carrière de son fils vous n'avez jamais trompé de votre vie non ? mais n'accusez pas les autres pour justifier votre candidat il n'est pas question d'accuser qui que ce soit je n'ai jamais parlé de mise en examen des autres candidats c'est vous qui avez ramené ça sur la table non non c'est pas moi c'est Jean-Michel Apathy Jean-Michel Apathy je suis bien d'accord il n'a pas parlé de mon candidat et vous n'allez pas demander à Jean-Michel Apathy s'il avait ou non aidé ses neveux à progresser dans la vie ou peu importe c'est pas son problème même s'il l'a fait le problème c'est François Fillon le problème c'est François Fillon mais c'est un problème qui a exposé un pur mensonge sur un plateau de TF1 il a exposé une inexactitude c'est ça oui une inexactitude oui mais quand on se prête en chef de l'état à venir on ne devrait pas en faire de bêtises et quand on se permet de dire toutes les mises en examen d'un côté comme de l'autre oui mais c'est non 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 ça c'est pipo encore une fois c'est pas une raison de dire que de l'autre côté il y a des mensonges aussi qu'on exonère son candidat favori qui a menti sur le plateau de TF1 écoutez vous oui je vois bien vous n'avez de toute façon vous ne faites que ramer depuis 30 minutes à essayer de justifier une campagne alors que c'est héroïque de votre part la campagne a réuni la majorité lors des primaires il a été déterminé comme le candidat devant être soutenu oui par défaut sans doute je ne sais pas d'où vous êtes mais je ne suis pas sûr que dans le gouvernement de votre pays les choses se passent avec autant de clarté qu'il peut y en avoir en France c'est ça, accusez les autres pour vous exonérer de justifier comme vous le souhaiteriez les exactions de votre candidat favori tiens j'ai une autre question comment allez-vous vous reconvertir lorsque François Fillon sera écarté ? voilà c'est une question monsieur Jean-Philippe Biron c'est à dire si il est écarté qui va le remplacer ? s'il est écarté il faudra un autre candidat et vous allez soutenir qui alors ? le candidat qui retiendra l'assentiment des autres et qui présentera un programme convenable Juppé alors c'est ça ? Juppé par exemple ? Juppé a dit qu'il n'irait pas demain il n'ira pas mais si il a dit hier qu'il n'irait pas Juppé mais après demain on ne sait pas s'il ne veut pas nous la jouer allez l'appel légitime du peuple me pousse à me présenter bien que je n'aurais pas souhaité on a déjà connu cette phase oui, avec l'un ou avec l'autre oui, avec de Gaulle moi je verrais très bien François Hollande se représenter vous êtes prêts à le soutenir ? parce qu'en fait rien ne l'engage dans les positions qu'il a prises jusqu'à maintenant il a dit je ne vais pas y aller mais avec la variété des choses qui se passent la question c'était qui seriez-vous vous-même prêt à soutenir ? à droite c'est à dire parce que c'est vrai oui si vous voulez, on n'est pas obligé de s'habiller d'une certaine façon pour faire quoi que ce soit et le secret du vote reste privé il se remet à reprendre la paire de rames pour échapper à la question vous allez vous trimballer dans un bureau de vote et déclarer pour qui vous allez voter non mais là vous êtes sur une antenne on vous pose la question si ce n'est Fillon, qui allez vous soutenir ? dans le camp de droite ? par fonctionnellement tu peux aussi soutenir le prétendu c'est à dire vous, vous n'allez pas M. Buron voter à Hollande ? parce que moi-même, j'ai dit le mois dernier je suis sûr et certain, moi je suis sûr et certain que Hollande il est candidat mais il va présenter ça, il va annoncer ça au début du mois de février François Hollande il est candidat ça c'est sûr et certain David Abbassie il vous dit, vous allez voir c'est une grande surprise parce que jamais il n'a pas voulu être avec les 7 dans les primaires et tout ça mais ça c'est autre chose c'est à dire vous comme quelqu'un de droite vous pensez s'il est écarté de cette course M. François Hollande, qui va le remplacer ? c'est à dire... selon vous selon vous, voilà c'est une question vous allez vous tourner vers Macron, Bérou ça peut-être François Hollande, ça peut-être à Lyon-Marie, ça peut-être Dupont-Aignan, ça peut-être l'archer, ça peut-être pas de monde l'archer, la Lyon-Marie, ils n'ont même pas 5% même pas de signatures ils n'auraient pas de mal à les avoir ah bon après vous savez... de toute façon, c'est Macron, Juppé, Hollande, ça pèse un peu, on peut dire et Bérou, Bérou qui n'a pas annoncé encore, il va voir comme François Hollande, c'est à dire... si il y a François Hollande, pourquoi il y aurait-il Bérou ? non, Bérou, si... je pense, si François Hollande, il se retire, Bérou, il va entrer dans le champ, il va y entrer peut-être, mais enfin... vous êtes prêt à le soutenir ? s'il a un programme, oui, mais pour le moment, son programme, je ne le connais pas mais déjà, il avait plusieurs fois se présenté, il avait des programmes dans le passé ah, il s'est présenté dans le passé, mais enfin, les programmes du passé valaient... valaient... valaient les résultats, toi, hein ? j'aurais une question qui tue... ça fait quel effet d'avoir soutenu aussi longtemps un candidat pour le voir s'effondrer à 100 mètres de l'arrivée ? mais c'est vous qui le voyez s'effondrer, il n'est pas... l'ensemble des médias, franchement, quand on vient sur le plateau de TF1 et qu'on énonce un mensonge en disant certes, j'ai payé mes deux fils avocats qui ne l'étaient pas 76% des français ont compris qu'il était défait c'était 76% le sondage ? oui, oui le sondage, on ne peut pas compter au-dessus le sondage toujours... non, certes, bien sûr ça dépend du juge, de toute façon non, non, mais la question était à ton invité ça fait qu'il y a l'effet d'avoir soutenu un bonhomme pendant si longtemps et de le voir s'effondrer ou du moins, allez, mis en difficulté je trompère le propos voilà, mis en difficulté mis en difficulté à ce point, à la veille de son grand discours public et que tout le monde ne manquera pas de scruter ce dimanche dans sa prochaine réunion parce que ça semble, pour l'ensemble des observateurs politiques, ça semble complètement plié pour lui est-ce que vous pensez que les fidèles, M. Biron, de François Fillon, vont changer d'avis et seulement avec ce sujet-là, c'est-à-dire avec ce sujet, avec cette intervention sur le plateau de TFM est-ce que vous, que vous êtes un exemple, vous pensez qu'il y a plusieurs milliers ou millions de gens militants françois Fillon, ils vont changer d'avis voilà je dirais qu'il y en a quand même un certain nombre qui devraient y aller demain pour voir ce qui va se passer c'est un événement assez exceptionnel quand même une procédure assez exceptionnelle après ça, ma foi, s'il s'effondre, ça sera une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de gens et ça demandera d'autres alliances qui ne sont pas en place pour le moment mais les alliances, c'est des choses qu'on prévoit des années à l'avance et qu'on met en place ou qu'on ne met jamais en place c'est très difficile comme question Monsieur Biron, on va prendre James, on va voir James, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est ? James, bonjour ! Bonjour, je vous entends assez faiblement mais ça va peut-être s'arranger alors j'écoute ton émission David depuis le début donc voilà M. Jean-Philippe Biron qui est de Toulouse donc ça me rapproche de ma région Pyrénées puisque moi je suis de Pau et alors j'entendais parler là actuellement d'une hypothèse de la suite à l'affaire Fillon si ça tournait mal pour qui vous pourriez voter ? Que pensez-vous de votre collègue là qui n'est pas bien loin de Toulouse, François Bayrou du Modem ? François Bayrou c'est un ado ? Oui, on vous écoute M. Biron, on vous écoute On vous écoute M. Biron Oui, je dis François Bayrou est un homme respectable La ville de Pau il s'en occupe depuis pas très longtemps mais parce qu'elle en a grandement besoin étant donné qu'elle a été transformée de façon assez affreuse depuis quelques années François Bayrou a été candidat un certain nombre de fois ensuite il a joué un peu d'un candidat à l'autre n'est trouvant pas d'un côté ce qu'il pensait trouver de l'autre il n'a jamais énoncé un programme concret de façon précise c'est le cas d'ailleurs d'à peu près tous les candidats actuellement il y a un gros travail à faire avant les présidentielles Fillon comme les autres Biron, on aimerait savoir ce qu'il a à dire mais dire qu'on va voter pour quelqu'un avant de savoir ce qu'il a à dire que j'en suis pas Vous savez que les choses sont en train de changer il y a peut-être à ce moment là qu'il va se déclarer C'est possible mais il faut voir il faut voir les histoires de Fillon, Fillon est accusé, il est pas condamné pour le moment il a dit des bêtises devant TF1 mais des bêtises qui sont à la limite excusables pour quelqu'un qui est un peu trop excité bon, quelqu'un de trop excité c'est pas bien pour quelqu'un qui veut devenir président mais ce serait bien le seul président à ne s'être jamais excité En tout cas, il n'a jamais été aux affaires comme on dit par quelques conseils régionaux et puis mairies, etc. Il a été ministre de l'Education Nationale, Bérou il me semble, non ? Il n'est pas resté longtemps mais il a fait du bon boulot quand même Il a fait du bon boulot à l'époque Bon, écoutez, j'ai une autre question et puis je vais laisser d'autres intervenir Vous êtes donc de Toulouse et David Abbassi, je vous connaissais pas, vous a présenté entre autres comme un économiste Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez d'un autre économiste qui est, je suppose, toujours à Toulouse et qui a eu récemment le prix Nobel et qui s'appelle Jean Tirole Qu'en dire ? C'est un prix Nobel, il n'y a rien à en dire Il y a tout à en dire et rien à en dire Il s'est qualifié tout seul, ça a été reconnu Je trouve d'ailleurs que je vois pas trop pourquoi il a eu le prix Nobel parce que son travail me paraissait assez mineur par rapport à ce que d'autres économistes peuvent proposer On sait bien que l'être économiste, c'est un peu comme être futurologue On sait pas trop comment prévoir l'avenir Il y a la question de la confiance Mais quand même, il y a quand même des économistes qui se distinguent d'une façon vraiment très nette Vous avez Frédéric Lordon, vous avez, comment dire, Bernard Friot Alors là, ça va vous faire bondir parce qu'il est plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon C'est-à-dire un petit peu à gauche quoi Et pas qu'un petit peu, mais il l'est à sa façon Enfin voilà, donc je voulais un peu vous situer Parce que j'aime beaucoup David Abbassie Je l'écoute cette radio depuis 15 ans Et il a toujours des invités très intéressants Ça m'a toujours passionné et puis il est revenu récemment Donc j'aime bien cette émission Je le salue, je lui présente mes voeux David, mes meilleurs voeux pour toi aussi, pour tes enfants Merci beaucoup James Et puis à vous aussi, monsieur Jean-Philippe Je vous souhaite bon vent Et j'espère que vous avez un petit peu joué avec une radio Qui n'est pas tout à fait assez, très facile Bon, mais moi-même je ne suis qu'un simple intervenant Je ne suis jamais allé au siège de la radio dans le 15e arrondissement Je n'ai jamais rencontré, je n'ai même pas internet, voyez-vous Je n'ai même pas rencontré, je la connais uniquement par le téléphone et par les émissions qui y passent Donc pour moi, c'est une radio qui mérite vraiment Avec tout ce que j'ai pu entendre depuis une quinzaine d'années Dans ses programmes, ses grands programmes, vous voyez, avec des invités plus ou moins prestigieux Parce que moi je ne suis qu'un simple intervenant Et puis des fois je suis inspiré, d'autres pas Et puis il y a la technique, on s'entend plus ou moins bien, etc. Donc je vous présente aussi tous mes voeux Parce que je pense que les choses vont bouger très très vite Et qu'il faut se préparer, il ne faut pas mettre la tête dans le sable Et puis vivre un petit peu à l'ancienne, avec les anciens modes de pensée Je crois que là, il faut vraiment comprendre ce que c'est que le trading haute fréquence Que ces fortunes qui se font, où l'argent se gagne avec l'argent, pour l'argent Alors là, je ne sais pas quel est votre point de vue, l'économiste Mais ça remet tout en question L'argent devait être un outil pour éviter, pour faire des transactions Mais pas de l'argent, pour que ceux qui ont de l'argent en aient encore plus En le plaçant avec des taux d'intérêt et des systèmes de bourses électroniques Qui font des milliardième de seconde Donc il y a une concentration de plus en plus grande de l'argent vers les plus riches Et il y a de plus en plus de gens qui ont de moins en moins d'argent Alors moi, je ne suis pas fondationale non plus Mais j'ai entendu Marine Le Pen dire Peut-être que François Fillon, il aime un peu trop l'argent Donc elle joue aussi, elle joue sur cette question du fric Alors je ne sais pas du tout ce qu'est l'intention ou ce que ferait Marine Le Pen Si par hasard elle était élue Donc je suis un peu trop bavard et je laisse la place à d'autres Et vive Toulouse, j'aime bien Toulouse et le Capiton Merci James, merci de ton intervention Monsieur Byron, vous voulez dire au revoir à James ? Oui, volontiers, j'ai apprécié votre intervention Bon, Marine Le Pen dit qu'il aime trop l'argent Il est exact ce que vous avez dit L'argent devrait être au service de l'homme plutôt que l'inverse Et actuellement c'est exactement l'inverse qui se produit Avec de l'argent qui ne revient plus aux Etats Et les Etats qui sont donc obligés de tendre des moutons qui ont déjà le poil ras Bon, c'est un peu ce que Trump veut faire aux Etats-Unis Ou dit qu'il veut faire Quant à Marine Le Pen, bon, on ne va pas lui reprocher Ce qui est reproché pour le moment à Fillon Et que font, je ne dirais pas 20% des parlementaires Mais combien il y en a-t-il qui ne consomment pas toutes leurs réserves ? Oui, Didier ? Ah, non, je ne suis pas concerné là, dans l'immédiat Mais simplement, je note que ton invité n'a pas répondu Lorsque James nous parlait d'économistes comme Bernard Friot, par exemple Et des solutions possibles que ces économistes honorables avaient à présenter Sans parler de Etienne Chouard, etc. J'aimerais bien l'entendre là-dessus Vous le connaissez personnellement, M. Bérin ? Je le connais de nom, je ne le connais pas personnellement Alors, quel était votre sentiment au moment que vous avez entendu ? Non, le sentiment, c'est les... Dans ce que dit M. Mélenchon, il n'y a pas que des bêtises Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de ces approches Actuellement, il faut... le monde a besoin d'être changé Il est exact que ces transactions électroniques avec algorithmes Qui fonctionnent pour fabriquer de l'argent de façon artificielle En des microsecondes Ça devient relativement incontrôlable Et il faut resituer dans les pays, les industries et les transactions Excusez-moi, est-ce que ça... Ce que vous dites, est-ce que ça fait partie du discours de François Fillon ? Il se passe avec les transactions financières Pour éventuellement les taxer Chose qui ne plaît pas à beaucoup de gens Chose qu'on ne peut pas dire, mais... C'est bien le sens dans lequel il faudra un jour regarder quand même Oui, mais justement, justement, des choses qu'on ne peut pas dire Est-ce que ça fait partie des choses que François Fillon aurait osé dire ? Pour le moment, il n'a pas fini son discours Oui, il n'a pas fini... Il l'a arrêté en plein vol son discours Il l'a arrêté pendant la période de la primaire de la gauche Il aurait pu continuer à parler Il s'est arrêté pour écouter les autres De façon à leur taper dessus par la suite En disant, ben ça, ça tient, ça, ça tient pas Ouais... De la même façon que les autres se sont arrêtés Quand même un petit peu dommage qu'il n'ait pas dit les choses telles qu'il ait pensé En attendant que les autres éventuellement réagissent Oui Un petit peu dommage, non ? Oui, c'est dommage C'est dommage, mais on ne peut pas dire qu'on soit ravi de cette situation Je sais, vous vivez des heures un petit peu douloureuses en tant que soutien, quoi Douloureuses, comme tout français qui aimerait que les choses changent Mais à la limite, François Hollande avec... Ça y est, on est reparti à botter en touche Non, non, laissez les autres pour ce qu'ils sont Tous les français ont compris quel était le désastre de la présidence Hollande, etc. Mais la présidence Hollande, c'est la... C'est pas en accablant Hollande qu'on va exonérer Fillon de ses mensonges C'est le président et c'est son gouvernement également, quoi Oui, ben il n'y en a plus que pour 3 mois Et il y en avait autant, beaucoup d'avant Oui, bien sûr, mais c'est pas une façon d'exonérer Fillon de ses mensonges sur TF1, voilà Alors, nous avons Manu avec nous Manu, bonjour Bonjour Manu, oui Bonsoir à tous, salut Didier, au fait Première fois que je t'entends, enfin, pas à l'antenne, mais première fois que j'étais à l'écoute, je sais que t'écoutes là Moi, pour rebondir sur tout ça là, par rapport aux élections, moi je m'en bats un peu les... Les coucouniettes, on va dire Parce que de toute façon, tout peut se passer du jour au lendemain, la loi martiale Si Hollande, il veut continuer sa dérive totalitaire, on va dire Il peut toujours faire une loi martiale, avec les événements qu'il y a à l'international, tout est possible Après savoir si Fillon, avec ses casseroles, enfin, tout le monde a des casseroles dans cette histoire Que Macron passe ou pas, ou que Le Pen, de toute façon, la situation à l'international a complètement modulé Je crois que tout le monde est Manu in Manu Et là, apparemment, on est dans le grand changement, sûrement Tout à fait d'accord avec toi, Didier Que là, on est vraiment dans un changement, un peu, je vais dire un petit peu comme l'Iran Quand vous voyez le chat d'Iran qui s'est fait éjecter de la scène internationale et de son pays Par l'islamisme pur et dur Soutenu, bien sûr, par l'Arabie Saoudite et les Américains Enfin, ça, c'est mon point de vue Par rapport à l'histoire et par rapport à ce que j'ai fouillé sur le net Et puis sur pas mal aussi de recherches d'autres personnes aussi qui s'y sont intéressées Exact, exact Et donc, c'est vrai que quand on voit tout ce jeu de ping-pong Parce que c'est un jeu de ping-pong Justement, tu es bien placé pour en parler avec David Abbassi Il a connu toute cette époque Et c'est peut-être pas innocent que tu interviennes à propos de l'Iran, du chat d'Iran Et toute cette époque troublée Face à notre animateur en place ce soir, David Abbassi Oui, tout à fait, mais je connais à peu près son histoire J'ai été pas mal de fois à l'écoute sur ces différentes antennes sur Radio-Lessier de maintenant Un petit peu aussi par rapport à l'actualité sur le net, je suis aussi un tout petit peu Donc, c'est pour ça aussi que je me permets de parler de ça Enfin, moi, c'est mon opinion C'est un jeu de ping-pong, en réalité, tout ce jeu de ping-pong et de propagande Parce que, pour moi, en réalité, pour avoir éliminé le chat d'Iran Et de mettre à la place des purs et durs comme islamistes Parce que, enfin, pour moi, c'est des islamistes purs et ducs C'est la même sauce que Daesh ou l'Arabie Saoudite C'est la même sauce mayonnaise, ketchup, sans oublier Parce que, de toute façon, le pétrodollar, c'est lié Sans le pouvoir argent et militaire, c'est comme une machine qui a besoin l'un de l'autre C'est comme un train, si vous enlevez les wagons, il n'y a plus rien qui marche Donc, il y a un moment, il faut être logique Donc, pour moi, je pense que ça, c'est une scène de théâtre Et moi, franchement, à l'heure actuelle, par rapport à mes réflexions Et par rapport à ce que j'entends autour de moi Ben, on voit déjà que Trump a dans le collimateur l'Iran, la Chine Il essaye de débrouffer un petit peu la Russie Mais c'est peut-être, enfin, l'OTAN est toujours aux portes de la Russie L'Angleterre dans ce jeu-là, enfin, elle a voulu faire le bruit Oui, Mani, c'est gentil, mais alors, ce serait complètement négligé Le fait que David Abbassie a un invité sur une ligne téléphonique privilégiée Qui est son invité de ce soir Et là, tu pars dans un solo Interminable Ouvrons le dialogue et demandons à l'invité ce qu'il pense de tes premiers propos Et justement, j'en veux... Oui, justement, non, non, tu as déjà terminé Demandons à l'invité ce qu'il en pense pour ne pas le négliger Exactement, on va demander ça à M. Jean-Philippe Biron Surtout que M. Jean-Philippe Biron aussi C'est vrai qu'il est économiste, mais c'est un politicien Qui suit les informations Il connaît beaucoup de choses dans les politiques internationales Également, surtout sur l'Iran, l'Amérique et tout ça M. Jean-Philippe Biron, on vous écoute Si vous voulez répondre à notre ami Manu Moi, en parenthèse, M. Biron, je veux dire que Manu, il était bien informé Et tout ce qu'il a dit, David Abbassie est 100% d'accord avec lui Maintenant, je vous donne la parole, M. Biron, pour répondre à Manu Oui, bien sûr Ce que vous dites, monsieur, je le comprends parfaitement Les élections, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point Je vais faire court là-dessus C'est l'histoire que les élections, vous vous en battez des coucouniettes Les élections, c'est important Le jour où on a trop d'abstention, tout le monde peut faire n'importe quoi C'est un peu déjà ce qui se passe Actuellement, au niveau international, il est certain que les grands qui jouent encore C'est-à-dire les Américains, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Allemands La France étant relativement absente et ne tenant pas Ne prenant pas la place qu'elle devrait avoir dans les décisions, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe Les grands font leur marché aussi bien qu'ils le peuvent Le départ du Chadiran, vous avez oublié une paire de pays qui ont soutenu son départ Je ne les citerai plus maintenant, mais enfin, c'était des pays amis qu'il avait bien reçu précédemment Le Chadiran, bon, c'était une époque, l'époque a changé L'islamisme radical, je pense que ça a toujours existé dans les campagnes et dans certains esprits Par contre, il est certain que ça a été un produit d'aliénation des masses Utilisé par l'Arabie Saoudite et par les pétroliers Les pétroliers qui n'ont pas disparu du paysage, même si on parle beaucoup des énergies renouvelables actuellement Alors, Trump, Poutine, les Chinois Il est certain que les Chinois actuellement font du dumping Comme ont pu le faire les Japonais avant la guerre de 39, 39-45 Et envahissent actuellement un peu tous les pays du monde Certains ayant choisi de faire de la Chine l'atelier du monde C'était merveilleux, c'est merveilleux pour les hommes d'affaires internationaux Pour les banquiers internationaux, c'est un désastre pour les Etats, c'est un désastre pour les citoyens des Etats L'accord avec Poutine, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses L'un comme l'autre ont des caractères entiers Mais Trump comme Poutine, l'un comme l'autre, ont l'air de vouloir bouger de façon plus intelligente Il est certain que les derniers soubresauts de la politique Clinton-Obama avec le positionnement de missiles en Pologne Et les survols de la mer Baltique à la limite des espaces russes Tenaient assez de la provocation Et que les rappels ukrainiens concernant la Crimée Ce sont des choses un peu difficiles dans l'état actuel Ou un Etat en annexe à un autre Bon, c'est un autre sujet Les Chinois Les Chinois pourraient font un effort militaire actuellement démesuré Par rapport à ce qui était connu avant Mais peut-être un peu en suivant les propos américains avant l'élection présidentielle Les Chinois ça a été pendant longtemps quand même un grand pays tranquille Ils concernent Ils sont beaucoup ouverts sur le monde Ils sont allés ouvrir le monde par endroits Pardon, M. Biron, c'est-à-dire que vous pensez que les Chinois vont être alliés avec Trump et la Russie ? Alors, Manu, vous allez, je vais vous donner la parole Mais avant, je vais préciser quelque chose Comme vous le savez, quand il s'agit de pétro-dollar N'oubliez pas, rien ne compte Ni amitié, ni la famille, ni la fidélité, etc. C'est la chute de Chaudirant qui était la cause, on peut dire d'augmentation des prix de pétrole en faveur des pays exportateurs Alors, après, de l'autre côté, il y avait un complot 100% international C'est vrai, comme Manu l'a dit à l'Arabie Saoudite Pourtant, c'était un des exportateurs de pétrole Mais c'était dans le coup pour shooter Chaudirant Et tout ça, c'est vrai On doit faire une autre émission Mais, jusque-là, est-ce que Manu, tu es satisfait de la réponse de M. Biron ? Alors, Manu, je crois qu'il s'était coupé Tu es parti, Manu ? Non, non, je suis toujours là Voilà, on vous écoute, Manu Bah, tu veux que je rebondisse sur le chat d'Iran ? C'est ça que tu veux, ta question ? Oui, c'est-à-dire, non, ça, j'étais d'accord avec toi à 100%, mais la réponse de M. Jean-Philippe Biron Puisqu'il est arrivé de parler de Chine, de la Chine, Chine à l'Arabie Est-ce que tu es satisfait de la réponse ? Bah, pas tout à fait, parce que, comment dire, il faudrait que, enfin, s'il est vraiment économiste, et je le suppose, il devrait parler plutôt pour la Chine que c'est un moyen de, comment dire, là, maintenant ils veulent rentrer en bourse Ça veut dire que c'est le FMI qui est derrière qui les soutiennent Et donc c'est quand même bizarre de voir que la Chine, soutenue par l'Angleterre et surtout par la Reine, qui s'est dépassée là-bas Et je crois qu'elle a envoyé aussi son petit-fils, William, celui-là qui a eu des gamins Et donc, voir l'Angleterre sortir de l'Europe, parce qu'elle voulait faire du business plus logique Parce que sinon, avec le carcan de l'Europe, elle avait des réglementations qu'elle ne pouvait pas faire si elle était seule Et donc là, maintenant, elle a la main mise sur la carte, parce que n'oubliez pas que l'Angleterre, c'est elle qui donne les cartes Et le reste suit, donc, enfin, moi je le vois comme ça, enfin, la situation mondiale C'est que là, pour l'instant, l'Angleterre, elle s'est fichée sur l'Europe pour contrer l'Allemagne, comment dire Parce que si l'Allemagne est unie avec la Russie et si on va beaucoup plus loin avec la Chine, ça fait la route de la soie Donc, automatiquement, le business pour les Anglais et puis pour les colonies anglaises, inclut les Etats-Unis, l'Inde, l'Australie, le Canada Donc, vous retrouvez tout le temps ces mêmes qui font des traités ensemble Donc, sous couvert de l'Angleterre, bien sûr, parce que c'est le Commonwealth Et donc, si jamais l'Allemagne, imaginez la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine Ça crée un continent, un monobloc, mais ça devient la première puissance mondiale L'Europe, c'est l'atelier avec la Chine au niveau technologie et la Russie qui fournit les ressources Donc, vous imaginez le potentiel, surtout avec le Moyen-Orient qui est juste à côté Donc, c'est sûr que l'Angleterre, déjà isolée de l'Europe, plus les Etats-Unis qui sont déjà isolés aussi entre les deux Parce que nous sommes dans la terre du milieu Allez, on va être un petit peu utopique Mais nous sommes dans la terre du milieu, la Chine, c'est la terre du milieu avec la Russie Et nous faisons partie de la terre du milieu Donc, automatiquement, on devient la première puissance mondiale Et c'est sûr que le Moyen-Orient, l'Afrique, va baigner avec les richesses qu'on va sûrement apporter Donc, imaginez l'Angleterre qui, elle, l'Angleterre ne produit rien Elle ne produit rien à part des Roll Rocks et des Moutons Le reste, c'est pas ça que les Anglais vont vivre Elle vit les impôts des autres nations Parce qu'elle a pas mal de colonies Donc, à partir de là, la City, ça existe, c'est pas pour rien Donc, c'est justement un business international Donc, si elle est sortie de l'Europe, c'était de faire plus de bibi avec la Chine Le problème, c'est qu'une de ses colonies, les États-Unis, elle a compris le délire Donc, elle savait très bien que c'était elle qui allait s'effondrer Et voilà, quoi Tout ça, ça a été, je pense, planifié Et maintenant, le peuple a voté Donc, voilà, on peut en revenir Mais nous, le problème, c'est que l'Europe s'accroche à ce mondialisme À ce jeu de dupe Parce qu'en réalité, le monde n'a jamais été aussi riche On n'a jamais eu autant de ressources au niveau minière De l'or, de l'argent En quantité, mais vraiment Une quantité monstrueuse, quoi Et du coup, l'argent, il y en a partout en réalité On n'a jamais eu autant d'argent à notre époque Donc, simplement, elle est bloquée aux paradis fiscaux Donc, l'argent, elle est là Il y a des milliers de, je ne sais pas, de trillions de milliards dans les paradis fiscaux Donc, ne vous inquiétez pas, hein Tout ce qu'ils nous ont dépouillés dans chaque État-nation, on le retrouvera dans les paradis fiscaux Donc, la relance, elle peut partir Simplement, il faut avoir des couilles, des politiques Qui ont la tête et la raison Et puis après, il faudrait défendre aussi, peut-être, son État-nation Enfin, après, je ne sais pas Et respecter les autres top Maintenant, si on va partir tous dans l'universalisme Qui est une sorte de colonialisme C'est une sorte de colonialisme, l'universalisme, le mondialisme Donc, si les gens, ils ne veulent pas comprendre ça Bah, comme disait le Général de Gaulle Restez dévaux Mais après, on ne s'étonne pas qu'on nomme des Hitler au pouvoir Donc, après, voilà Enfin, voilà Exact. Alors, M. Jean-Philippe Buron Surtout puisque vous êtes économiste Et surtout, Manon, il vient de parler sur le problème de finances Et les banques dans le monde entier Surtout en Europe et en France Et nous savons très très bien qu'une grande partie Une grande partie de la faillite des petites ou grandes sociétés Entreprises En France, on parle de la France C'est à cause des banques À cause des banques qui commencent à rejeter les paiements des sociétés Et des entreprises après Ils sont obligés de redresser la société Dépôt de bilan, etc. De l'autre côté, pour la part des faillites personnelles Des individus également Il vient de la part des banques Pour la part des gens Dès que vous voyez, ils tombent par terre Une faillite personnelle, c'est à cause des banques Qui ne peuvent pas supporter Un an, deux ans, leurs créances Et de l'autre côté, blanchissement de l'argent Nous étions témoins, dans les dernières années Sur le branchissement de l'argent sale Avec les banques Surtout l'histoire De Panama Papers Que tout d'un coup, tout est étouffé Et ce président Hollande lui-même Il a dit, la perte de la France C'était environ 12 milliards de dollars à ce sujet C'est-à-dire 12 milliards de dollars de la caisse d'Etat Et on n'en parle pas Nous avons nommé ça dictature des banques Aucun des candidats On ne voit pas Dans leur projet De parler de cette dictature des banques Qui est une des causes principales Et officielles Pour détruire les familles Les sociétés, l'individu en France Vous, comme un économiste Que pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Parce que pendant des années Vous étiez directeur de Chambre et Sénat Vos articles étaient très intéressants C'était des propositions que vous faisiez Dans votre club de collaborateurs Des ministres et des sénateurs Des parlementaires Et ça, c'était très important A l'époque, je me l'appelle Jean-Philippe Biron C'était un ting-tang Il avait des idées Il lançait des idées Alors, aujourd'hui même Ici et maintenant Monsieur Jean-Philippe Biron Mon chers amis À ce sujet-là, la dictature des banques Qui est une des causes principales Des faillites et des écrasements Des sociétés, d'individus en France Pourquoi personne n'en parle pas ? Et vous, quoi pensez-vous ? Et qu'est-ce que vous proposez ? Disons que je vais revenir un peu Sur ce qui était dit précédemment Si vous pouvez parler, M. Biron Un peu plus fort, s'il vous plaît Et je vous remercie beaucoup Je vais revenir sur la question Qui était évoquée précédemment En ce qui concerne la mondialisation La mondialisation, personnellement Je considère que la mondialisation A toujours existé quelque part Étant donné que Depuis les bijoux de Golconde Qui étaient utilisés du temps de Charlemagne Ou qu'utilisaient les Romains Sur leurs bracelets ou autres Il y avait des échanges qui se faisaient De partout dans le monde Pas beaucoup avec les Etats-Unis Jusqu'à ce que les vikings commencent à s'y intéresser Mais pour les autres pays Les autres pays travaillaient ensemble depuis longtemps Quand Jules César a envahi la Gaule Il s'est fait aider En particulier au mouvement d'Alésia Par des gens qui venaient de Lituanie, de Finlande et d'ailleurs Bon après ça il y a eu l'empire romain germanique, etc. Sans revenir à tout ça La mondialisation actuelle Est une mondialisation Qui a choisi Avec l'aide de certains grands acteurs De s'affranchir de toutes les règles Qui pré-existaient précédemment Jusqu'au point que Je l'ai dit tout à l'heure Mais enfin des sociétés comme la Société Générale La BNP La Deutsche Bank Des banques anglaises Je ne sais pas si c'était la Barclays ou une autre Se sont retrouvés à payer De grosses sommes Quand je parle de grosses sommes Il ne s'agit pas de millions de dollars Il s'agit de milliards Bon Aux Etats-Unis Pour On ne sait pas trop quoi Sur une décision de justice Parce que Pour avoir enfreint La loi américaine Bon Dans le cadre de la mondialisation Nous étions partis avec l'Europe Pour aller beaucoup plus loin Avec le TAFTA TTIP Le CETA Avec le Canada C'est à dire que les entreprises Pouvaient Attaquer Les Etats Mais les Etats ne pouvaient pas Attaquer les entreprises C'est la même chose que La mondialisation Il faut qu'on retrouve des règles commerciales Normales Qui s'appliquent Il faut que le travail soit Il faut qu'on en arrive d'une façon ou d'une autre Je ne dirais pas à protectionnisme Mais quand même à une préférence nationale D'intelligence On ne va pas mettre une société en faillite En lui refusant un marché à sa porte Alors que ses prix sont à peu de choses près Ceux d'un inconnu qui vient d'ailleurs Et dont on ne connaît rien Problème de mondialisation Pour le moment ça fait la joie De gens qui jouent avec de l'argent Qui jouent avec des populations Qui mettent un esclavage Qui détruisent des forêts Pour faire venir des gens Faire pousser des arbres Qui ne sont pas bons à consommer Et qu'on va nourrir avec Des poudres alimentaires Pourquoi pas des farines animales Pour réchauffer bien sûr Bon La mondialisation c'est quelque chose de dangereux Et qui échappe un peu Un peu beaucoup aux états Les chinois dont on a parlé tout à l'heure Grâce à Hillary Clinton Et... Ah... J'ai un trou En attendant M. Biron On va entendre Morgane Morgane Alors bonsoir à toutes Bonsoir à tous Oui exactement Alors c'est La préface du sénateur Henri Cariavé Pour le livre De David Abbassi Que vous connaissez toutes et tous Qui est à présent Juste maintenant sur l'entraine En train de vous parler Alors je vais commencer Cette préface Alors voici ce qu'a écrit Le sénateur Henri Cariavé Cet important ouvrage de David Abbassi Instruit et questionne Mais il a aussi le mérite de déclarer Pardon D'éclairer la personnalité de l'auteur Esprit lucide et critique C'est reforçant toujours De jouter au plus près L'objectivité sur les religions Oui Henri Cariavé Vous le connaissez toutes et tous C'est sénateur Henri Cariavé Il y avait plusieurs fois Il était notre invité ici Dans notre radio Station de la radio ici maintenant Une grande partie De ces interventions existent Sur l'internet Que vous pouvez regarder Ecouter Oui Morgane on vous écoute Alors en tant qu'islamologue laïque Il aborde plusieurs thèmes Sur l'islam Il ose savoir Pour oser comprendre Je garde en mémoire Les secrets de l'islam Il y évoque Les paroles du prophète Qui rassemblés après sa mort Formeront La parole du prophète Il n'hésite pas non plus A rappeler les plusieurs amoureuses Du prophète Ce qui justifie Explique la polygamie Dans les femmes Et guerres en islam politique Monsieur David Abbassi Poursuit des recherches profondes Il nous fait découvrir Ainsi que l'intégrisme La foi absolue Au besoin Par la violence Par la force Sur cela Sur cela Il démontre Que les guerres menées Par le prophète Se confondaient Avec l'avidité Du pouvoir Et de la richesse De façon cursive Avant de conclure Monsieur David Abbassi Monument Ses réflexions Sur les religions Savoir par exemple Les rapprochements Des orthodoxes Avec le pouvoir Des tentatives Des catholiques Pour imposer leurs lois Celles des protestants Admettant l'esprit critique Tâche Oh combien difficile Exigeant Tout à la fois Persévérance Et courage Oui, cet ouvrage Est ouvert Sur le grand vent De la liberté De pensée Et de conscience Sa lecture Enrichit Donc ce fut Les écrits De sénateurs Pour la préface De Guerre Femme et guerre En islam politique Les écrits Voilà Monsieur Jean-Philippe Billon Vous connaissiez Sénateur Henri Caillavet Oui Oui mais je ne l'ai pas vu depuis Bon Vous savez qu'il est décédé C'est ce qui me semblait quoi C'est ce qui me semblait Mais je ne l'ai pas revu depuis 20 ans pratiquement Ah oui Il était dans notre studio En 2002 2003 Et moi j'ai écrit Femme et guerre en islam politique Sur le conseil Et la demande De sénateur Henri Caillavet Voilà Le père Moi je l'ai nommé Le père de la laïcité Français Et puis On voulait changer un peu On voulait changer un peu Un peu dire L'espace De nos propos Mais Je crois que Manu Il était satisfait De la réponse Que vous avez donnée Monsieur Jean-Philippe Billon Il est parti Alors Je veux profiter De votre présence Monsieur Billon Et On va continuer A vous écouter Sur ce sujet De dictature Des banques C'est à dire C'est comme un économiste Comme un économiste Jean-Philippe Billon Que pensez-vous Pourquoi tout un coup On abandonne C'est à dire Pour 150 000 euros De côté De Macron Et 500 000 euros De côté François Fillon Quel bruit qu'on fait Mais plusieurs milliards de dollars La France La France perd À cause de Panama Péper Et après 15 jours Personne n'en parle Tout est oublié Cette dictature de banques Alors Vous comme un économiste Que pensez-vous Et Qui et comment On protège les banques Et tout ce qu'ils font Contre l'économie De notre pays Et contre la caisse d'Etat Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Et qu'est-ce que vous avez En formation A nous donner Monsieur Biron Les informations C'est difficile La question Ne l'est pas non plus Elle est pas Elle est pas facile Les banques Les banques Sont des Il y a deux types De banques Les banques Dans le temps en France Financer Et elles pouvaient Financer l'Etat Actuellement Elles ne le font plus Ce qui fait que Elles ne le font plus Parce que ça a été décidé Et actuellement On se reporte vers les marchés étrangers Les banques sont des outils Au service Des gens qui en sont propriétaires Ou actionnaires Ou des gros utilisateurs Les banques Sont pour le public Des institutions respectables Respectées Mais Pour autant Ça ne les empêche pas D'être des entreprises Comme les autres Le système De la mondialisation A permis A des quantités de gens De tous niveaux De toutes origines Qu'il s'agisse De D'entreprises De 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 faire circuler de l'argent Dans des sociétés des écrans, dirons-nous, qui sont des enveloppes pleines, qui vont dans les paradis fiscaux et qui ensuite vont alimenter des fonds de pension. Les fonds de pension qui, alors qu'il y a quelques années, les fonds de pension demandaient aux entreprises des rendements de 5 à 6% par an maximum, en sont actuellement allés jusqu'à 18, 20, 26%. Bon, tout ça, ça fait beaucoup d'argent qui revient aux actionnaires, mais ça fait beaucoup d'argent qui flotte également. Et les banques sont plus ou moins contrôlées par ces fonds flottants qui peuvent arriver à repartir. Les Panama Papers, on le voit bien avec les révélations qui ont eu lieu, qui sont venues par un journal allemand, qui a été choisi comme destinataire, grâce à quelqu'un qui a décidé de faire œuvre de propreté, de citoyenneté. Dans le sens du bien commun, il a transmis des documents sur une trentaine d'années, jusqu'à 2015. Des documents qui apportent la preuve que beaucoup de gens ont triché avec l'État. Beaucoup de gens ont de l'argent qui sort d'on ne sait pas où. Le blanchiment d'argent, disons que l'argent de la prostitution peut très bien se transformer en hôtel. On a eu une émission d'ailleurs il y a peu de temps sur TF1, je crois, à 7 à 8, qui montrait comment un hôtelier pouvait accueillir des dames dans un hôtel maison close, mais étant donné qu'elle payait pour la chambre, ça lui permettait à lui de vendre la chambre plusieurs fois dans la journée et de collecter sur les boissons livrées, etc., sans être qualifié de proxénètre. Bon, ça c'est un marché qui essaye de se mettre en place actuellement, mais pour de l'argent qui va disparaître, les sommes sont assez fabuleuses. Il y a une poussée de l'Est dans ce sens-là. Quand vous dites un poussée de l'Est dans ce sens-là, c'est-à-dire les maisons de finances, une partie, bien sûr, pas tout, les banques français sont innocentes, M. Burand, comme vous m'avez dit, qu'ils sont respectables. Mais c'est vrai que c'est une partie, pas la totalité. Les banques ne respectent pas leurs clients. Vous prenez la Société Générale pour ne pas les nommer. Bon, ils ne sont pas pires que les autres, ils font ce que demandent leurs clients. On retombe exactement dans la même façon de discuter que pour l'histoire des rémunérations des attachés parlementaires tout à l'heure. Il y a des choses qui peuvent se faire d'autre part. On a quand même eu le président de la Commission européenne, M. Juncker, qui était responsable du Luxembourg. Le Luxembourg, le plus grand paradis fiscal ou le plus grand organisateur de fiscalité évadée, qui existe en Europe. Bon, le Panama, c'est une plus vieille histoire et on y retrouve quelques noms français dont on parle assez peu tout ça. Comme vous le dites, c'est couvert du manteau du silence. Actuellement, les agressions de 150 000 pour Macron, ministre des Finances quand même, ou sur 8 ans pour Mme Fillon, députée de Paris. Bon, tout ça, c'est effectivement de la bricole à côté de ce qui circule ailleurs. Et quand je parlais de la détresse des États, la détresse des États, c'est parce que les États actuellement ne perçoivent plus les impôts qu'ils devraient percevoir sur les entreprises. Les régions actuellement, c'est vrai depuis 30 à 40 ans, font des conditions exceptionnelles à des entreprises étrangères pour venir mettre leurs usines et des subventions importantes. Et quand les usines, un jour, décident de partir à l'intérieur de l'Europe, comme c'est le cas récemment avec Whirlpool, il n'y a pas vraiment de moyens organisés parce qu'on ne l'a pas écrit. On ne s'est pas donné la peine de l'écrire. On écrit des quantités de lois nouvelles, mais on ne revérifie pas les règlements qui doivent être appliqués. Ces subventions ne sont pas remboursables actuellement. Rien n'empêcherait qu'elles le redeviennent, qu'elles le deviennent. Ce qui fait que quelqu'un qui veut venir s'installer ici va y payer ses impôts, va employer des Français et va exporter ou le souhaitera l'entreprise. Mais si un jour il veut repartir, les subventions qui lui ont servi à construire l'entreprise, il les abandonnera. Tous les bénéfices qu'aura fait l'entreprise en restant sur place, il gardera ce bénéfice bien évidemment. Pardon M. Biron, vous voyez, c'est vrai, des subventions et tout ça, c'est autre chose, mais c'est une question des problèmes des banques, c'est-à-dire que les banques ne font pas ce que leurs clients demandent. Les banques imposent leurs lois, leurs règlements dans la société. Surtout, il y a, comme vous le savez, l'association français des usagers des banques AFEUB. Cette association, il est débordé sur les standards téléphoniques, courriers, les membres, environ 40 000, maintenant je crois même, il est arrivé à 50 000 adhérents de cette association et c'est une partie des mécontents des Français, de certaines banques françaises. Certaines banques françaises, quand il s'agit de plusieurs milliards de dollars, vous l'avez pris très léger l'affaire de Panama Papers. Il y avait 975 sociétés offshore et dans cet scandale, en plus, il y avait 4 pays reconnus terroriste par le monde entier, surtout par l'Occident, qui blanchissaient l'argent dans cette histoire de Panama Papers. Je crois que vous n'êtes pas au courant que même le patron de Société Générale, il avait menti sur le testament devant les sénateurs. Ça, c'est tellement grave, c'est-à-dire que tout à l'heure, on était en train de parler d'un petit problème de François Fillon sur le plateau de TF1 au sujet de ses enfants, mais ça, c'est le patron de Société Générale qui a menti sur le testament devant le Sénat français, et ça, c'est récent, c'est 2012, monsieur, 2013, 2014, et c'est 2016 qui a éclaté cette histoire de Panama Papers. Ce n'est pas très ancien, mais on oublie tout ça. Mais les élus, les gens qui vont venir avec le programme gouverner la France, qu'ils soient de droite ou de gauche, moi, je donne l'exemple de Macron, l'exemple de Fion, pour, petite chose, 150 000 euros, 500 000 euros, et scandale mondial, parce que maintenant, tout le monde parle de ça, mais de l'autre côté, on oublie tout ça. Je vous prie, puisqu'il ne reste pas, je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je sais que c'est trop tard, monsieur Jean-Philippe Biron, répondez précisément à cette question-là comme un économiste, et c'est ce problème de Panama Papers, avec sa grandeur de problème pour l'économie française, qu'on oublie, mais on ne l'oublie pas des petites choses, des gens qui sont candidats. Ben disons que les Panama Papers, déjà le fait que ce soit sorti, c'est l'équivalent de ce qui est sorti avec Snowden. C'est-à-dire, ce sont des anomalies qui sont révélées par des porteurs d'alerte. Les banques, quand je vous parlais des banques tout à l'heure, je ne parlais pas des mêmes banques, je disais, les banques font ce que leur demande leurs clients. Vous, vous pensiez au client qui reçoit son salaire, qui va à la banque, qui se fait piller, à qui on applique des taux abominables, à qui on inflige des sanctions dès qu'il y a un petit dépassement qui va être couvert sous trois semaines. Mais bon, il est certain que ces banques-là, actuellement la plus belle banque mondiale, comme le disait Mme Lagarde, se privent de rien à ce sujet-là et exploitent la population qui n'en peut mais. Alors, on voit apparaître des banques qui disent qu'elles ne coûtent rien, genre Morsorama ou autre. Bon, ça c'est une chose. D'un autre côté, il y a des affaires d'État qui se mélangent allègrement avec des affaires personnelles. Il y a des affaires d'entreprises qui se mélangent allègrement avec des affaires d'État. Que le président de la Société Générale aille devant les sénateurs et leur mente, comme ça lui avait peut-être été recommandé, je dis peut-être, et reparte gentiment, qu'est-ce qu'on lui reprochait ? On lui reprochait d'avoir conseillé ses clients sur des relais possibles pour cacher de l'argent. Dans le temps, les gens avaient des hélicoptères qui partaient de Grenoble pour aller jusqu'en Suisse pour porter les billets de la semaine de différentes sociétés. Bon, le système s'est perfectionné depuis. Il n'y a plus besoin de faire tout ça. Ça se passe par des banques, par des sociétés écrans. Tout ça, c'est un système qui a été permis par différents gouvernements qui s'en sont servis, qui ne sont pas particulièrement les gouvernements français, mais je dirais presque tous les gouvernements, sauf les pays du tiers monde. Et encore, dans les pays du tiers monde, il y a pas mal de dictateurs ou de présidents autonomés qui ont pillé leur pays et qui doivent des fortunes à leur pays. Pendant ce temps-là, ils ont 20 fois la fortune qui dort dans un compte offshore dont ils ne vont pas faire grand-chose. Bon, il y a des enfants qui sont porteurs de fortunes également. Bon, les banquiers, là-dedans, ils fonctionnent, comme on leur dit qu'ils vont fonctionner. La seule chose, quand il n'y a plus d'État qu'ils disent quelles sont les règles, vous avez évoqué la laïcité tout à l'heure et parlé du sénataire qu'il y avait. Bon, la laïcité, ça dit chacun peut avoir sa religion chez lui, mais il faut qu'il fiche la paix aux autres et que la liberté règne et que la loi française s'applique en priorité à toute autre loi. Bon, là, c'est un peu pareil. Je reviens toujours, vous me direz, sur Trump, qui est un modèle très récent. Mais Trump dit, à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va fonctionner là. Bon, à partir de maintenant, on ne prend plus les réfugiés qui viennent de là. En France, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on ne sait pas faire, ça dépend de l'Europe. On va demander à l'Europe. Puis après ça, l'Europe va rendre une réponse, va dire oui, va dire non, ça va durer des mois. Et puis, on oublie tout ça. Et il y a beaucoup de gens que ça arrange. Si on n'a pas des dirigeants qui ont une volonté politique claire et qui arrivent à peu près à s'entendre entre eux, honnêtement, quand je dis honnêtement, c'est entre personnes honnêtes. Ça ne veut pas dire pour autant que les pays le seront l'un par rapport à l'autre. Tous les pays ont leurs intérêts et devraient essayer de faire prévaloir leurs intérêts. Ça ne doit pas être la boutique du Père Noël en permanence. Contrairement à ce qui peut être annoncé à droite à gauche, ça fait joli, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il vaut mieux livrer de bons produits, il vaut mieux livrer du Roquefort que des bombes sur Damas. Alors, parler des banques, les banques, c'est les moyens qui servent à utiliser ça. Et les banques, elles pourraient être très réduites en taille s'il n'y avait pas intérêt à payer un peu le public pour faire payer des services dont personne n'a rien à faire, bien souvent. Actuellement, on parle de banques maintenant avec des cartes sans contact. La carte sans contact, ça permet à quelqu'un qui se trouve à 3 mètres de vous d'aller se servir sur votre compte une fois par jour dans une banque différente, une fois qu'il a pris vos coordonnées. C'est permis par le système bancaire. Mais pourquoi ? Parce que personne ne dit rien et personne ne veut agir sur la question. Il faut une volonté politique. Et la volonté politique permet d'avoir des rapports respectueux avec tous les interlocuteurs. quand on ne veut pas avoir, enfin, dire qui on est et ce qu'on veut, le respect est difficile, surtout avec des gens qui sont, qui vous voient plutôt comme une cible facile ou une proie également faible. Bravo, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Vous avez, dernière fois, ce que vous avez dit, M. Biron, c'est très intéressant. Ce que personne ne dit rien. C'est-à-dire, pour cette dictature des banques, les citoyens, c'est à vous d'aller demander auprès des gens que vous allez voter en faveur de ces gens-là, de demander des solutions, des projets pour donner fin aux dictatures des banques. Cette dictature des banques qui détruit chaque mois, chaque année, plusieurs milliers de familles. Et comme vous venez de dire, M. Biron, c'est vrai qu'actuellement, quand vous parlez des clients, c'est des clients qui financent le fonds de déroulement des banques. Parce que c'est vrai qu'il y a un capital déposé, mais il y a des fonds de déroulement de l'argent dans certaines banques. Et ça, ça vient des pays pétro-dollars. C'est-à-dire, pour le part, l'argent qu'utilisent les banques dans le monde, ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas l'or, l'argent là-haut, c'est l'argent d'autres qui l'utilisent. Et pour le part, des cartes, des crédits données par les grandes surfaces, je ne sais pas où, après, liées à une maison de finances, l'argent, c'est l'argent de pétro-dollars. À ce sujet-là, M. Jean-Philippe Biron, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? L'investissement des pays pétro-dollars, ce n'est pas seulement d'acheter les immeubles sur le Champs-Elysées ou ailleurs. Et l'investissement, également, existe dans les banques, et dans les banques, maintenant, internationales, nationales, internationales. À ce sujet, comme un économiste, M. Jean-Philippe Biron, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme nouveauté aux gens qui nous écoutent et qui le méritent d'avoir des nouveautés à ce sujet ? Les nouveautés, dites-moi un peu ce que... Quel genre de nouveautés ? L'investissement des pays exportateurs de pétrole, ce n'est pas seulement dans l'immobilier, par exemple, on va dire, en France, mais dans les banques, dans les finances. L'argent qu'ils mettent eux-mêmes dans les banques françaises, puisque vous avez... Pour nous dire quelque chose, mais après, vous avez été un peu loin de ce sujet. ça, les pétrodollars, les pétrodollars dans les banques françaises, j'en suis pas trop sûr. Je vois comment M. Margerie a disparu. C'est un autre sujet. Les pétrodollars dans le golfe du Niger, ça intéresse beaucoup de monde. Enfin, c'est pas le pétrodollar, c'est le pétrole. Mais l'argent fabrique l'argent. Actuellement, la grande force des États-Unis, c'est d'être la monnaie de réserve et d'échange. L'euro, qui s'était présenté à un moment comme une monnaie bascule, c'est-à-dire grimper quand l'autre montait, monter en même temps que l'autre, ou descendre, quand l'autre monte et faire l'inverse, bon, à part remplir son rôle pour le moment, elle étouffe un peu les économies ici. Le yuan, bon, qui est sous-évalué par les Chinois et qui serait accepté par le FMI qui voudrait le passer en force en dernière limite, un peu pour faire plaisir au gouvernement américain qui est parti, quoi. On est dans un monde très difficile actuellement. Je pense qu'il faut que tout le monde soit attentif, que tout le monde s'intéresse, que tout le monde choisisse, mais choisir le rêve, non, il faut... On ne peut pas choisir le rêve actuellement, on est obligé de choisir. je ne vais pas dire le moins mauvais, mais le meilleur, la meilleure. Il faut des gens qui marchent dans les clous. On n'a pas fait le tour des fortunes des dirigeants mondiaux. Il y en a certains qui se sont fait accrocher en Angleterre, par exemple. En Allemagne, pas pour le moment, on peut... Tant que les pétroliers seront la seule puissance croissante, le système existera. Les économies renouvelables, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables n'ont pas décollé, mais il est certain que si les pétroliers avaient dit qu'on allait s'en occuper et qu'on allait distribuer de l'électricité à la pompe, comme pour les automobiles, il y aurait des bornes partout et des voitures électriques partout. Donc, beaucoup de décisions sont prises par des gens qu'on peut appeler des pétroliers, mais en fait des gens qui ont de l'argent et qui actuellement jouent un peu au monopoli dans le monde entier et puis on refait la partie de temps à autre avec des joueurs différents. Je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles de solutions à proposer là-dessus. De la rigueur de la part des dirigeants pas d'entente passée de façon secrète avec des sociétés du même nom pour organiser des choses qui sont contre nature. Mais tout ça, ce sont des voeux, c'est bien pour un début d'année. On verra ce que ça donne au moment des élections. Exact. M. Jean-Philippe Biron, je vous remercie beaucoup d'accepter mon invitation. Plus de deux ans on était ensemble. C'était formidable. Merci beaucoup. Toutes mes salutations pour la famille et surtout votre charmant dame. Je vous dis à très très bientôt. Pourquoi pas, peut-être un jour quand vous êtes à Paris, vous venez dans notre studio et on parlera ensemble, on dirait que j'étais à me profiter de votre connaissance et sur beaucoup de sujets M. Jean-Philippe Biron. M. Abassi, merci encore. J'ai aimé les questions de vos intervenants. Il y en a un qui était un peu trop sur le mensonge par rapport à ce qui peut être de l'erreur à la limite excusable. Pour le moment, on verra ce que l'année va nous apporter. Souhaitons que ce soit la santé pour tous et autant de joie que possible. Merci beaucoup pour vous aussi et votre famille, M. Jean-Philippe Biron. Merci beaucoup et bonne soirée. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h30. Son site internet davidabassi.com A de B A S I Abassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous savez, pendant quelques minutes que je vais rester encore avec vous, c'est votre tour. C'est-à-dire, c'est vous que vous avez la parole comme d'habitude. Je veux bien vous écouter. Vous pouvez nous appeler si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions. Avec grand plaisir, on va être ravis de vous entendre, mes chers amis. Le 29 janvier, ça a commencé depuis une heure et 14 minutes. Voilà. Que pensez-vous à ce sujet dictature de banque, dictature de banque et personne n'en parle pas. C'est vrai. On parle de tout. On parle de tout. Surtout, les gens qui vont prendre le dirigeant de notre pays. Ils parlent de tout. De tout. Sauf de ce pouvoir, cette force qui est tellement force que quand il va écraser quelqu'un, il est même plus fort que ça, il peut écraser et incontrôlable. C'est-à-dire, les banques sont incontrôlables. Comme vous avez pu constater, Mélenchon, il a fait une demande de signature au sujet de l'aide d'État qui avait touché la Société Générale. Il a évoqué la question de Panama Pépé et il a demandé de l'État de retirer, de reprendre l'argent qu'il avait donné à la Société Générale une exonération des impôts. Je crois que ça concernait l'année 2014 ou 2015. après que nous avons pour avoir la connaissance concernant le dossier de Panama Pépé. De toute façon, je sais que n'importe qui dans sa vie, peut-être une fois, deux fois, s'était touché par le problème des banques et ça, c'était grave, bien sûr. L'amitié avec les banquiers a des limites et le moment qu'ils vont vous aider, ils ne vous aident pas. c'est ça qu'il faut essayer de le mettre dans le projet des gens qui vont prendre le pouvoir dans notre pays. Voilà. Vous avez la parole, mes chers amis. En composant quoi ? Le 08 92 23 95 20. Ici et maintenant. 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 Ici et maintenant 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 Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant Sur 95 de FM Et sur l'internet Ici et maintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien Est avec vous Dernier samedi de chaque mois De 23h Et son site internet Alors vous avez entendu cette voix C'était la voix de Morgane Quand elle avait 6 ans Quand elle avait 6 ans Dédier Maintenant qu'elle est grande Voilà Et elle veut participer Dans notre émission de ce soir Morgane, bonsoir Bonsoir David Alors j'ai en fait une info assez récente Qui date de 18h aujourd'hui Du Figaro C'est au sujet de Pénélope Fion Comme le sujet de ce soir Nous l'a indiqué Pénélope a été mise en cause Par la police financière Je vais vous citer Un extrait de l'article Du Figaro Je cite Les locaux parisiens De la revue des Deux Mondes Ont reçu jeudi La visite des enquêteurs Les policiers saisis mercredi D'une enquête préliminaire Cherchent à déterminer Si Pénélope Pillon A bénéficié d'emplois fictifs Au sein de cette revue Et en tant qu'attaché parlementaire Les enquêteurs sont par ailleurs Entrés en possession Des déclarations de patrimoine De François Fillon Fin de citation Oui donc Je rappelle également Que Je rappelle également Que Pénélope Fillon A été accusée Par le canard enchaîné Pour des emplois fictifs Et puis Les rédacteurs Du canard enchaîné Laissent par ailleurs Entendre Qu'elle n'est pas À court de révélation Ce sera à suivre Mercredi prochain Sûrement Excellent Voilà On a eu l'occasion De donner Juste la dernière info Concernant Fillon Qui d'ici quelques heures Il va y avoir Un meeting Avec plusieurs Milliers Et de personnes Merci Morgan Merci à tous Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501